Israël a repris son offensive dans la bande de Gaza après une pause dans les combats. Pendant cette trêve de quelques jours, une centaine d'otages a été libérés par le Hamas, principalement des enfants, des femmes et des personnes âgées. 173 personnes sont encore retenues par le mouvement islamiste palestinien. Certaines familles se sont déplacées à Bruxelles pour demander à l'Union Européenne de peser de tout son poids auprès du Qatar afin d'obtenir de nouvelles libérations. Alon fait partie des Israéliens enlevés. Son frère a perdu tout contact après l'attaque de son kibbutz. La famille a d'abord cru qu'Alon avait été tuée par le Hamas. Mais une semaine plus tard, elle a appris son enlèvement et sa détention dans la bande de Gaza. Toutefois, ses proches n'ont pas plus de précision. Yanit a aussi fait le déplacement à Bruxelles pour demander la libération de sa soeur Doron, âgée de 30 ans. Alors que Yanit protégeait les deux enfants de sa soeur qui vivait seule, elle a reçu un message de Doron qui explique qu'elle s'était cachée sous son lit. On a reçu un message que il y a beaucoup de terroristes dans le kibbutz. Et j'ai parlé à mon soeur, et elle a dit qu'elle s'est fière, qu'elle s'est sous la chambre, qu'elle s'est sous la chambre, parce qu'elle s'est par elle-même. Et en 10 ans, 20 ans, elle a parlé à mon maman. Yannit et sa famille n'ont aucune information. Mais Doron a besoin de médicaments, et ses proches ne savent pas si le croissant rouge a pu lui fournir son traitement. Sous-titrage ST' 501